bonjour tout le monde au nom de la confédération pan-américaine de badminton nous vous souhaitons la plus chaleurose bienvenue à notre programme aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir la présence d'un des entraîneurs les plus connus de la france je parle de professeur Vincent Blavle qui nous parlera d'un sujet de beaucoup d'intérêt le parcours de la formation de jeunes joueurs en france les aspects techniques et tactiques mais avant de commencer je voudrais bien parler un peu sur son parcours professionnel tant que joueur il a été nombre 13e dans les rankings des hommes double tant que coach il travaille déjà 10 ans tant que coach national pour le french junior et tant que coach de formation il a bien plus de cinq ans à la charge des joueurs de haut niveau pour l'éducation de sportive alors on va commencer et bon oui en france et bienvenue Vincent bienvenue notre programme et merci de partager avec notre public et notre audience et de nous accueillir chez vous chez strassbourg merci à vous de m'accueillir pour pour ce webinaire je partage mon écran donc oui je disais merci à vous de me donner la possibilité de partager ce qu'on met en place en france sur la formation du jeune joueur et notamment tous les aspects technico-tactiques ce soir donc on se retrouve ce soir pour parler essentiellement de technique et de tactique et on se retrouvera en mai également pour pour parler de préparation physique toujours en lien avec cette formation du jeune joueur que l'on met en place en france donc ça me semble intéressant déjà dans un premier temps de de vous présenter les différents dispositifs qu'on met en place depuis 2010 pour les jeunes joueurs en france donc on a on a un premier dispositif un peu phare qui a été mis en place en 2010 et qui 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 vraiment est le socle le qui représente la fondation de notre formation du jeune joueur en france le dispositif jeune qui organise en fait l'entraînement et là les apprentissages à partir de cinq ans donc ce dispositif mis en place en 2010 nous a permis d'énormément augmenter le nombre de joueurs dans un premier temps donc un objectif de développement et bien sûr un objectif aussi de de performance puisqu'il nous a permis aussi d'augmenter le niveau des jeunes joueurs français depuis 2010 donc tous tous les autres dispositifs que je vous présente ici et notamment le parcours de formation du jeune joueur sont en fait des dispositifs complémentaires qui qui ne qui n'auraient pas raison d'être si le dispositif jeune n'avait pas été mis en place déjà une dizaine d'années donc en 2014 2017 et 2017 on a travaillé sur une analyse du haut niveau et du développement du badminton français en définissant des orientations techniques du haut niveau qui nous ont permis de définir des priorités d'apprentissage et ces priorités d'apprentissage on a essayé de les organiser à partir de 2017 2018 au niveau technique aux tactiques avec ce que je vais vous présenter ce soir le parcours de formation du jeune joueur donc c'est cela représente en fait l'organisation des apprentissages de 9 à 19 ans pour tous les joueurs français qui se destine à une pratique intensive et à faire de la haute performance en senior et un dernier un dernier document que l'on a sorti en 2019 la préparation physique qui sur les mêmes bases que le technico tactique propose une organisation de la préparation physique et on en parlera comme je vous le rappelle ici le le 18 mai on se retrouvera pour parler de ce parcours de formation du jeune joueur technico tactique plutôt axé sur la préparation physique donc aujourd'hui on se centre essentiellement sur le technico tactique avec ce premier document il est important de bien comprendre les objectifs qu'on s'est fixé pour travailler et pour mettre en place ce parcours de formation du jeune joueur technico tactique alors évidemment premier objectif organiser les priorités d'apprentissage technico tactique harmoniser sur l'ensemble du territoire pour les joueurs qui se destinent à faire du haut niveau les apprentissages pour que progressivement ça n'avait véritablement jamais été fait pour ces joueurs qui se destinent à faire du haut niveau de la haute performance donc véritablement construire une culture et diffuser une culture et un langage commun donc ça c'est très important depuis une dizaine d'années ce langage et cette culture se diffuse progressivement se partage et si on veut parler et se comprendre sur le territoire il faut absolument qu'on ait un langage commun alors au niveau technico tactique et maintenant avec le dernier document sur la préparation physique également troisième objectif qu'on se fixe c'est aussi nous faciliter favoriser et harmoniser les évaluations à différents niveaux on harmonise cette évaluation on harmonise l'analyse qu'on peut faire des joueurs de l'entraînement grâce à à ce parcours de formation du jeune joueur qui en fait fixe des critères des indicateurs à tous les entraîneurs français qui ont en charge des joueurs des jeunes joueurs dans une pratique vers le haut niveau donc là on a vu les objectifs c'est important de bien comprendre pour quel public ce parcours a été mis en place premier public les 9-13 ans donc on est à la suite du dispositif jeune après les fondations qui ont été mis en place par le dispositif jeune les joueurs qui veulent s'inscrire dans une pratique intensive soutenus par des clubs qui sont prêts à mettre en place une structuration qui leur permet de se développer donc ce sont les 9-13 ans on a aujourd'hui une cinquantaine de clubs à venir ce qu'on appelle le club à venir c'est un label qui permet de reconnaître les clubs qui ont vraiment une structuration qui permet d'aller vers le haut niveau ça représente environ 100 joueurs en France donc ça c'est le premier public cible pour notre PFJ deuxième public cible les 13-16 ans en France nous avons 9 centres régionaux plus bien sûr des clubs qui continuent à accompagner des joueurs vers le haut niveau donc ça c'est notre deuxième public cible les 9 centres régionaux sont répartis sur l'ensemble du territoire français avec environ une centaine de joueurs en regroupant si on regroupe l'ensemble des joueurs sur ces centres régionaux plus les clubs également un peu plus d'une centaine de joueurs et enfin dernier public cible pour ce parcours de formation du jeune joueur les 16-19 ans qui là sont regroupés dans deux centres nationaux à Strasbourg et à Bordeaux donc on est sur nord-est de la France et sud-ouest de la France plus toujours bien sûr des clubs puisqu'il y a de plus en plus de clubs maintenant qui continuent à accompagner des joueurs jusqu'au niveau senior international donc le PFJJ est à destination de l'ensemble de ses entraîneurs de structure aussi bien les clubs les centres régionaux les centres nationaux donc l'ensemble de ces structures représente environ 200-230 joueurs en fonction des années qui sont vraiment le public cible et qui représente l'avenir du badminton français pour ensuite accéder en équipe de France senior et éventuellement bien sûr aux Jeux Olympiques alors maintenant c'est important de bien comprendre la philosophie générale et l'enjeu qu'on veut vraiment diffuser qu'on veut faire comprendre un maximum de techniciens sur le territoire l'enjeu fort qu'on se fixe c'est vraiment véritablement travailler à développer le fait de se préparer aux contraintes de la situation de compétition très important de bien comprendre ce que sont les caractéristiques de la situation de compétition pour que ça reste vraiment la référence à toutes les situations d'entraînement et de bien comprendre que l'entraînement ne peut pas être premier et qu'on doit se fixer comme objectif de toujours préparer la situation de compétition alors en ce moment c'est particulièrement difficile avec tout ce qui se passe puisqu'il y a très peu de compétition en France tous les cas on a eu énormément d'annulations donc c'est assez compliqué mais il ne faut pas perdre de vue cet objectif cet enjeu fort du parcours de formation du jeune joueur donc une première caractéristique qui est le fait que la compétition est imprévisible donc ça c'est important de bien comprendre que les joueurs doivent se préparer à cette incertitude éviter de toujours s'entraîner comme si tout était prévisible donc apprendre à gérer cette imprévisibilité deuxième élément fort de la situation de compétition c'est sa complexité il faut bien comprendre qu'il y a énormément d'éléments en interaction pour réaliser la performance et donc il faut éviter de vouloir toujours séparer les éléments et penser qu'en fait tout simplement le fait d'additionner les éléments qu'on a travaillé va permettre de réaliser la performance bien sûr on est dans l'obligation de travailler en séparant quelques éléments pour simplifier pour travailler les choses de façon ciblée mais toujours avoir en tête qu'on sera dans l'obligation de replacer les choses dans leur contexte et de bien comprendre les interrelations et enfin dernière chose le caractère unique de la situation de compétition une situation de compétition ne se reproduit véritablement jamais deux fois de la même façon donc il faut que le joueur soit prêt à gérer cette singularité ces facteurs de stress d'émotion qu'il va falloir apprendre à gérer donc l'objectif c'est vraiment de préparer les joueurs à être à l'aise dans cette situation de compétition de façon plus précise maintenant comment faire pour appréhender la situation de compétition de façon plus concrète et de plus pratique on conseille de passer par les rapports de force dans l'échange sûrement quelque chose que vous avez en tête donc dans un échange de badminton il y a un duel qui s'installe et forcément toujours des rapports de force en fonction de la situation le rapport de force peut être neutre c'est souvent le cas quand on entre dans l'échange dans les premiers coups il peut être favorable ou défavorable en fonction de l'ascendant qu'on a pris sur son adversaire donc c'est souvent dans la construction de l'échange et puis en finition de points il est très défavorable ou très favorable donc l'objectif de l'entrée dans l'échange de la construction c'est de monter progressivement dans le rapport de force pour arriver à la finition du point et à gagner l'échange donc on essaie toujours de travailler sur ces notions-là avoir bien ça en tête pour ne pas oublier comme ça a pu déjà être le cas par le passé de travailler toutes ces notions de construction d'échange et bien sûr d'entrer dans l'échange qui sont essentielles donc maintenant encore une fois pour aller vers quelque chose d'encore plus pratique je vous propose ici une façon de schématiser ces rapports de force il y en a beaucoup d'autres c'est un exemple donc là vous avez une vue de côté d'un terrain de badminton vous avez le filet ici et ici toutes les zones de frappe potentielle du volant donc en fonction du rapport de force qui s'installe en fonction de la zone de la situation de jeu le rapport de force va être plus ou moins favorable d'un côté et d'un autre je vous donne un exemple en simple c'est un exemple très schématisé qu'il convient bien sûr d'adapter après au niveau de vos joueurs et aux caractéristiques aussi de chaque joueur donc là on peut vite comprendre que lorsque l'on frappe le volant dans cette zone ici on est en situation très favorable forcément l'adversaire va se retrouver en situation très défavorable sur le coup suivant, le coup d'après il y a toute une zone favorable une zone neutre en fond de cours ou ici sur la zone légèrement sous le filet ou légèrement au niveau du filet sur toute la partie, sur tout le terrain et bien sûr une zone de frappe, une situation de jeu plutôt défavorable lorsqu'on est vraiment en main basse et très défavorable quand on se retrouve dans des zones très difficiles donc l'objectif de tout joueur c'est de commencer bien sûr par le service ici et de se retrouver le plus rapidement possible dans les zones favorables et très favorables donc il y a toute une construction du point qui devient essentielle et les outils que je vais vous présenter après sont avant tout pour donner la possibilité aux joueurs d'être performant dans ces zones neutres légèrement favorables ou légèrement défavorables voilà alors encore une fois c'est une schématisation il y a en fonction du simple homme du simple dame des caractéristiques de chaque joueur les zones vont varier énormément je vous encourage à utiliser ce genre de schéma qui permet avec chacun des joueurs que l'on a à l'entraînement de vraiment visualiser les qualités les forces et les faiblesses un dernier point important en termes de philosophie que l'on s'est fixé une conviction forte c'est que le badminton d'aujourd'hui et le badminton futur se gagnera dans l'espace avant du terrain donc on a essayé également de doter les entraîneurs d'outils pour travailler sur cet espace avant pour que le joueur se retrouve en situation où dans cet espace avant vous voyez le filet ici les limites du terrain donc sur tout cet espace avant mis court en fonction de la discipline c'est plus ou moins avancé que le joueur puisse être audacieux créatif en confiance c'est essentiel et qui puisse faire preuve d'anticipation et de fixation donc anticiper les trajectoires de l'adversaire l'incertitude créée par l'adversaire et fixer l'adversaire pour créer de l'incertitude et de l'imprévisibilité comme on l'a vu tout à l'heure chez l'adversaire donc ça c'est aussi un peu un pari une conviction forte qu'on essaie de partager au maximum sur le territoire et c'est vrai que le badminton moderne on le voit et peut-être que ce sera d'autant plus important avec le nouveau changement de scoring qui arrive peut-être l'année prochaine alors ce que je vous propose maintenant c'est de rentrer un peu dans le détail des outils qu'on développe qu'on propose aux entraîneurs pour répondre à ces différents rapports de force trois blocs un premier bloc qu'on a appelé jouer en stratège qui est davantage un bloc stratégique plutôt tactique où on retrouvera je détaillerai ensuite chacun des blocs un bloc plutôt basé sur le déplacement que l'on a appelé se déplacer en rythme avec des éléments de reprise d'appui des éléments de pied frappe des éléments de timing on travaille beaucoup sur le fait de développer un bon timing de déplacement et pas forcément un joueur qui va toujours le plus vite possible mais un joueur qui est dans le rythme juste en fonction de la situation de jeu en fonction du fait que l'on est en construction du point ou en finition ou en situation défavorable ou favorable on va avoir un rythme de déplacement différent et enfin un dernier bloc plutôt centré sur la frappe avec un élément fort qui est un objectif fort qui est de frapper pour déstabiliser sur chaque frappe chaque frappe ça veut dire aussi des frappes dans le retard en fond de cours ça veut dire aussi des frappes en défense travailler des outils des éléments qui vont permettre de créer beaucoup de problèmes à l'adversaire dans sa propre frappe donc c'est résoudre et créer des problèmes chez l'adversaire en tenant compte de la situation de compétition toujours imprévisible unique et complexe je développe un petit peu de ces différents éléments donc on a tout d'abord le premier coup avec une grosse importance bien sûr des premiers coups pour entrer dans l'échange alors bien sûr en double on a beaucoup travaillé ça depuis de nombreuses années en France et c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie de mettre l'accent sur le fait de travailler également ces premiers coups en simple en simple homme et même également en simple dame encore plus vrai si encore une fois on change de scoring je pense que on devra être d'autant plus exigeant sur cette partie là un deuxième élément qui est le coup d'après qui est vraiment fondamental dans tout ce qu'on propose c'est le fait de tenir compte dans sa propre frappe et dans son déplacement du coup suivant donc comment mieux bien gérer le coup d'après en fonction de son déplacement et de sa propre frappe et puis un élément un peu plus récent qu'on appelle qu'on a appelé en français l'entrejeu mais qui en anglais est plutôt nommé le in between donc c'est le fait de travailler une zone du terrain assez éloignée du filet comme on a pu le voir tout à l'heure une zone de neutralité qui s'est installée beaucoup en simple homme qu'on a vu un peu en simple dame un peu moins aujourd'hui mais c'est toujours intéressant de faire travailler ça aux joueurs qu'on ne soit pas toujours en travail uniquement proche du filet mais aussi des volants qui sont loin du filet et plutôt sur le mi-court en main basse un deuxième bloc se déplacer en rythme avec un gros travail sur le timing de déplacement donc dans le timing de déplacement on inclut la reprise d'appui et le timing de replacement on évoque ici également la reprise d'appui marqué alors dans la reprise d'appui marqué il y a aussi toutes les notions d'orientation des appuis en fonction de la situation dans laquelle le joueur se trouve s'il se trouve dans une situation favorable il va orienter ses appuis d'une certaine façon pour être le plus fort sur le coup d'après s'il est en situation défavorable forcément ces appuis seront orientés d'une façon différente donc c'est à travailler très jeune et puis un élément qu'on va un petit peu développer tout à l'heure qui est le pied frappe qui est un élément également central du rythme de déplacement et surtout d'une bonne gestion du coup d'après du coup suivant pour être justement dans une bonne construction du point et monter dans le rapport de force troisième bloc frapper pour déstabiliser on a toujours surtout pour les plus jeunes de 9 à 13 ans un gros travail encore de maniabilité c'est à dire de travailler sur les grippes changement de prise changement de grippe dans la vitesse qualité de de relâcher serré également en anglais finger power donc relâcher serré qui va permettre toujours pareil de développer une maniabilité chez les plus jeunes mais également d'impacter le volant et de travailler sur une bonne une meilleure fixation ensuite chez les plus âgés et puis une dernière chose un armé marqué toujours le fait d'être d'avoir un armé précoce et assez fort dès le début du déplacement va permettre de mieux se déplacer d'être plus équilibré de mieux fixer l'adversaire et de mieux contrôler les trajectoires qu'on propose donc voilà bien comprendre que ces trois blocs sont toujours en interrelation dans l'armée l'armée est important également au niveau de la reprise d'appui le relâcher serré va être important pour préparer les premiers coups la maniabilité va être importante également pour la fixation enfin tout est en interrelation il y a une complexité dans tous ces éléments qu'il va falloir prendre en compte et donc que l'entraîneur devra devra gérer voilà donc alors l'ensemble de ces éléments ici la suite a été de les organiser en priorité haute en fonction de la période dont je vous ai parlé tout à l'heure donc priorité haute moyenne ou faible donc ici vous avez les priorités hautes voilà donc je disais les priorités hautes pour les 9-13 ans bien sûr comme on l'a dit tout à l'heure la maniabilité relâcher serrer l'armée fort je ne reviens pas sur chacun des éléments mais vous voyez qu'on a essayé d'organiser ça pour être le plus pertinent possible en fonction des âges avec pour les 16-19 ans des éléments plus en lien avec soit le simple ou le double puisqu'on préconise en France de choisir pour le haut niveau entre le simple et le haut dit plutôt entre 16-17 ans voilà c'est ce qui a plutôt bien marché ces dernières années donc vous avez ici les priorités hautes pour les 9-13 ans les 13-16 ans les 16-19 ans vous avez également les priorités moyennes les priorités moyennes en fait pour les 9-13 ans c'est juste de la sensibilisation bien sûr on les travaille mais ça ne devient pas des priorités et ici pour les 13-16 ans c'est de l'individualisation pour les joueurs qui ont des difficultés sur ces éléments-là et enfin les priorités faibles c'est des choses que normalement ne sont pas trop abordées ou beaucoup moins abordées sur ces âges-là donc là on peut voir que par exemple la maniabilité à partir de 13 ans devrait être quelque chose qui est acquis et qui n'a pas besoin d'être retravaillé à partir de 13 ans de façon spécifique ensuite dans le parcours de formation de jeunes joueurs nous trouvons 20 fiches pratiques je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail des 20 fiches pratiques je vais juste vous montrer un exemple on retrouve 20 fiches pratiques qui représentent en fait les 20 priorités hautes qu'on retrouve ici vous avez 20 priorités hautes ici et donc on les retrouve sur ces fiches pratiques qui vont donner différents éléments aux entraîneurs pour travailler ces outils ces éléments-là donc je vous montre un exemple les fiches pratiques se déclinent comme ceci on va rentrer dans le détail de ces fiches en prenant l'exemple du pied frappe comme je vous l'ai dit qui est un élément fort du rythme juste du déplacement alors on commence toujours les fiches pratiques par bien sûr une définition pourquoi parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est important d'avoir un langage commun donc quand on parle de pied frappe c'est quelque chose qui n'est pas forcément plus facile à comprendre donc on a simplement une première définition donc c'est la synchronisation de la pose du pied et de la frappe du volant vous allez me dire c'est assez simple à comprendre comme ça mais derrière c'est toute la philosophie et puis la démarche qui est importante à bien appréhender donc le pied frappe est une notion fondamentale qu'il convient de systématiser en construction de l'échange donc on est vraiment sur ce qu'on en a vu tout à l'heure dans toutes les zones neutres dans toutes les zones légèrement favorables légèrement défavorables dans la construction de l'échange pour monter dans le rapport de force c'est dans cette zone là que le pied frappe va être important car il va permettre d'assurer une bonne gestion du coup d'après donc évidemment essentiel sur l'ensemble des fentes et on peut également s'en rapprocher au maximum lors des différents sauts c'est à dire qu'on va considérer le saut comme un moyen de changer de direction et pas forcément comme un moyen de prendre le volant le plus tôt possible donc on va le voir sur certaines photos ensuite que je vais vous présenter ou même une petite vidéo et donc bien sûr le pied frappe peut être négligé en finition du point puisque là on est plus sur une notion d'enchaînement mais plus sur une notion de finition ensuite deuxième élément qu'on qu'on propose dans ces fiches pratiques ce sont les enjeux tactiques alors pour le pied frappe un remplacement dans le rythme juste pour le coup d'après une efficacité accrue en situation neutre un contrôle de la frappe une fixation optimisée il est toujours plus simple de contrôler la frappe et la fixation en utilisant le pied frappe et puis bien sûr une économie d'énergie puisqu'il va permettre notamment en fente d'utiliser les qualités pliométriques pour se replacer donc là on a quelques exemples d'une joueuse taille où l'on voit bien le position alors c'est quelque chose qui est très très bien maîtrisé au plus haut niveau donc sur une fente et ici sur un saut d'interception également où là on voit bien la frappe qui est réalisée avec le pied au sol ou légèrement avant que le pied aille au sol donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure le pied frappe est essentiel dans toutes ces zones neutres évidemment ici sur les fentes on peut même le considérer ici beaucoup en fente au fond du terrain ou même en saut au fond du terrain et puis également dans une moindre mesure aussi sur toutes les situations en situation défavorable bien sûr il peut être intéressant également ici mais c'est plutôt dans cette situation neutre de construction du point qui va être vraiment essentiel et qu'il faudra le travailler là je vous ai mis quelques exemples on voit bien une préparation de préfab par Victor Axelsen où là dans cette situation neutre légèrement favorable on pourrait dire quand même qu'il est plutôt en situation favorable il est assez loin du filet donc je pense qu'il est aussi dans une position où le coup d'après est important c'est à dire que là il ne se jette pas au volant pour finir le point et être sûr de le finir il va vite au volant mais en même temps il fait attention à un armé fort ici et à un pied frappe qui va permettre de contrôler sa trajectoire et en même temps d'enchaîner sur le coup d'après bien sûr c'est très important aussi dans tous les coups dans le retard comme on le voit ici et qui se sont beaucoup développés justement par le fait de mettre beaucoup de pression sur l'avant du terrain on voit également sur les sauts avec ici Carolina Marine qui fait un saut également d'interception à l'arrière et on voit bien qu'il va poser son pied au moment de la frappe ou ici sur un saut ciseau alors c'est un peu plus difficile à voir mais on voit bien que Chen Long ici ne réalise pas un saut maximum pour frapper le volant mais qu'il est vraiment dans une volonté d'avancer dans le volant et d'enchaîner sur le coup d'après on voit ici également Brice Le Verdez ou une joueuse chinoise ici qui est sur la même et on voit qu'à chaque fois ces joueurs sont très très au fond du terrain ne sont pas véritablement en situation très favorable ils sont plutôt en situation neutre ou favorable et donc ils ont une volonté de toujours enchaîner sur le coup suivant donc ça ce sont tous des exemples qu'on retrouve dans le document pour comprendre alors en situation très favorable bien sûr vous allez me dire le pied peut être négligé et doit être négligé évident que lorsque l'on se retrouve dans une situation comme celle-là le pape n'a plus beaucoup d'intérêt mais pour arriver dans une situation comme celle-là il faut construire le point servir réaliser un retour de service construire le point de façon la plus efficace possible pour se retrouver avec un volant en simple ou en double qui arrive dans une situation comme celle-là donc on l'a vu situation très favorable donc on est en finition du point mais on est aussi en finition du point sur les situations très défavorables donc évidemment quand on est dans une situation comme celle-là le pied frappe peut également être négligé mais ça reste des situations très extrêmes sur lesquelles on n'a pas véritablement énormément besoin de travailler même si ça peut permettre de rester dans l'échange voilà ce que je pouvais vous dire sur les aspects de la description de la fiche pratique ensuite on arrive à une fiche un peu plus basée sur les entraînements où à chaque fois pour chaque priorité haute on propose des compétences attendues à 16 ans ce qui va permettre d'évaluer à 16 ans à 13 ans ou à 19 ans ce qui va permettre d'évaluer les joueurs donc là je vous ai mis un petit exemple à 16 ans sur le pied frappe être capable de réaliser le pied frappe sur les fentes extrêmes être capable de se rapprocher du pied frappe sur la réception des sauts dans les phases de construction de l'échange et être capable d'identifier les situations de construction du point ou de finition c'est souvent la difficulté que les jeunes peuvent avoir ils ont du mal à bien comprendre des rapports de force dans l'échange soit quand ils sont bien placés ils ne s'engagent pas à fond ou le contraire quand ils sont plutôt en situation neutre ou légèrement favorable ils s'engagent un peu trop et donc sont en difficulté sur le coup d'après et enfin dernière chose on propose des situations pédagogiques et des vidéos qui permettent de mieux comprendre et de des pistes de travail pour les entraîneurs et les joueurs donc à chaque fois pour chaque thématique et pour chaque priorité haute on a des vidéos correspondantes et un petit exemple de situation avec des vidéos également qui correspondent je vous montre sur quel sur quel outil on peut trouver ça donc déjà le parcours de formation du jeune joueur se trouve sur le site je vais essayer d'y aller espérant que ça fonctionne sur le site de la fédération voilà donc sur le site de la fédération on retrouve l'ensemble des dispositifs dont je vous ai parlé aujourd'hui et ici on retrouve le parcours de formation du jeune joueur avec un un outil ici en version PDF qui permet d'avoir l'ensemble de la philosophie et puis toutes les fiches dont je vous ai parlé qui sont ici on peut par exemple prendre la fiche pied frappe pour les 13-16 ans et on la retrouve ici avec les compétences attendues et les exercices autre chose également qui vient d'être mis en place en mars dernier une chaîne YouTube à destination des entraîneurs des joueurs et des formateurs qui propose beaucoup de vidéos aujourd'hui on en a plus de 150 pour pour enrichir les formations et les situations d'entraînement donc je vous montre un exemple on va reprendre encore une fois l'exemple du pied frappe avec les différentes vidéos qu'on peut retrouver donc ici vous avez une vidéo qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit sur le pied frappe je la laisse un petit peu je vous laisse la découvrir voilà on y retrouve des photos également des vidéos en situation de compétition avec des zooms pour bien se rendre compte de l'importance de chaque élément donc ça c'est pour tous les éléments du parcours de formation du jeune joueur vous avez des vidéos pédagogiques comme celle-ci et donc on les retrouve ici se déplacer en rythme reprise d'appui l'armée marquée et également ici également ici parcours de formation du jeune joueur voilà vous avez l'ensemble des vidéos pratiques cette fois pour l'entraînement donc on va prendre un petit exemple un jeu sur terrain réduit pour travailler le pied frappe à chaque fois une petite explication vous avez ici la mise en pratique et puis derrière la situation pédagogique qui est proposée pour travailler les différents éléments avec des variations qui arrivent au fur et à mesure de la vidéo là on est sur un exercice de jeu sur terrain réduit sans l'espace avant et sans l'espace arrière donc on est véritablement on essaie d'accentuer le fait de travailler en zone neutre sur les premiers coups également qualité des premiers coups pour se retrouver très rapidement en situation favorable donc là on est pour les 9-13 ans vous avez d'autres exercices ici pour tous les âges donc 9-13 ans 13-16 ans et 16-19 ans voilà donc ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui sur le parcours de formation du jeune joueur technico-tactique on peut passer aux questions-réponses je pense qu'on est à peu près dans le bon timing oui c'est bon merci alors bon maintenant on va passer à la section des questions et réponses s'il vous plaît si vous avez un commentaire ou une question vous pouvez les écrire dans le chatbox alors j'ai quelques questions ici pensant par rapport aux trois groupes de travail dont vous avez parlé dans les groupes de 9-13 ans 13-16 ans et 16-19 ans j'aimerais bien parler sur le temps de travail sur les horaires par exemple combien de jours par semaine combien de heures par jour comment est-ce que vous voulez travailler oui alors ça aussi c'est également dans le dispositif je n'en ai pas parlé aujourd'hui alors c'est assez assez clair on a un cahier des charges pour chaque période donc pour les clubs à venir donc je vous rappelle le club à venir ce sont les joueurs de 9 à 13 ans on demande à ce que ces joueurs là s'entraînent 4 fois par semaine 4 séances par semaine donc 8 à 10 heures par semaine 8 heures c'est dans l'idéal avec une séance individuelle plus de la préparation physique en périphérie ensuite quand on monte sur la période suivante on arrive en centres régionaux donc 12-13 ans ou alors dans les clubs un peu plus structurés là on demande on arrive à un entraînement quotidien bi-quotidien certains jours donc on est plutôt sur 7 à 8 entraînements par semaine et donc environ 15 heures je dirais et puis sur les 16-19 ans là c'est pratiquement un entraînement dans la haute performance senior puisque c'est là qu'on commence vraiment à pouvoir avoir la possibilité physique de s'entraîner beaucoup donc on sera sur du bi-quotidien avec une vingtaine d'heures par semaine qui est préconisé sur les centres nationaux et les clubs qui sont avec ce genre de joueurs parfait on voit que les structures depuis la fondation elles prennent en compte tous les aspects notre technique tactique sur l'âge des athlètes aussi vraiment dans ces premières étapes ils sont déjà sélectionnés ou est-ce que vous acceptez des personnes qui sont peut-être conseillées par les clubs comment est-ce que vous les acceptez pour que vous les sélectionnez alors pour rentrer en club à venir il faut répondre à un système de détection en fait qui commence au niveau départemental régional et national et en fait c'est sur sur ces différentes détections que les responsables des collègues qui sont responsables de ce niveau-là vont attribuer le label club à venir au club qui chez qui le joueur les joueurs identifiés sont inscrits donc ça veut dire derrière que le joueur s'engage à mettre en place quatre entraînements par semaine un suivi particulier et il y a aussi des aides qui peuvent être apportés à ces joueurs-là mais c'est pas sur proposition c'est une il faut participer à une détection qui commence au niveau du département en France donc c'est la plus petite organisation administrative en France pour aller sur les régions il y a treize régions en France et ensuite au niveau national donc c'est plutôt je dirais qu'en club à venir c'est un minimal les joueurs qui sont au niveau interrégional limite au niveau national et chaque année il y a un roulement sur ces clubs et aujourd'hui il y a une cinquantaine de clubs à venir en France parfait oui c'est vrai qu'il faut avoir un procès de sélection afin de sélectionner selon le standard que vous avez mis en place à partir de quel âge selon l'âge des joueurs est-ce que vous commencez à mettre plus importance dans les tournois et compétitions au niveau local en France les tournois je dirais que les tournois vraiment commencent en France à partir de 9-10 ans je dirais qu'avant c'est un peu plus il y a des tournois il n'y a pas vraiment d'organisation très structurée les clubs vont mettre en place des petites compétitions pour les plus petits pour ce qu'on appelle en France les mini-bad et les premières années poussins mais derrière ensuite ça commence véritablement à 9-10 ans où là il commence à y avoir pas mal de compétitions et au niveau national plutôt vers 11 ans parfait on est en question ici pour vous qui vous êtes bien plus avancé avec la pandémie est-ce que vous avez trouvé des problèmes pour l'entraînement aussi comme partie du protocole est-ce que vous utilisez des masques pour pouvoir entraîner soit en double comment est-ce que vous le gérez ? Non cette année a été très compliqué à gérer pour le badminton en France là depuis le mois de novembre tous les clubs sont arrêtés donc il n'y a aucune pratique du badminton en France sauf pour les joueurs de haut niveau donc de haut niveau en France c'est pour ceux qui sont dans les centres régionaux à partir du centre régional centre national et évidemment l'équipe de France donc ça veut dire que 99% des joueurs français ne peuvent plus pratiquer et donc ça a été un problème aussi pour les clubs à venir donc on a réussi à maintenir de l'entraînement pour les plus jeunes en club à venir mais jusqu'à fin mars et depuis qu'il y a un nouveau confinement qui a été instauré en France là aujourd'hui on n'a plus que l'équipe de France senior qui peut véritablement s'entraîner et pratiquer donc là on est depuis trois semaines à l'arrêt total et on attend impatiemment le retour sur les terrains on espère mi-mai fin mai Est-ce que vous utilisez des technologies dans les catégories junior pour la préparation des jeunes joueurs pour mesurer l'entraînement ? Des technologies pour mesurer l'entraînement en junior qu'est-ce qu'on a ? Alors il y a des protocoles en préparation physique pour mesurer l'entraînement il y a eu des recherches qui ont été faites récemment mais plutôt chez les seniors sur la prise d'information en situation défensive justement mais on n'a pas énormément d'éléments technologiques pour évaluer les joueurs et encore moins en junior évidemment il y a tout ce qui est vidéo un gros travail sur la vidéo qui est effectué mais non on n'a pas énormément de technologies pour évaluer du joueur en dehors bien sûr de ce qu'on peut voir sur la préparation physique en musculation et autres parfait une dernière question parce qu'on a pas beaucoup de temps j'ai posé une dernière question c'était plutôt pour aider les personnes qui sont en train de poser des questions on parlait des formations des entraîneurs que vous savez pas mal la formation en ligne mais quelle est l'accréditation aux identifiants que vous utilisez pour mesurer les connaissances de vos entraîneurs est-ce que c'est avec une licence un carton un diplôme est-ce qu'ils sont censés être certifiés chaque un certain nombre des années comment est-ce que ça marche en France oui il y a beaucoup de niveaux différents alors ça commence au niveau bénévole pour l'entraîneur de club on a toute une filière de formation des entraîneurs bénévoles donc qui pourront entraîner ensuite tout type de joueurs et on a des diplômes d'état ce qu'on appelle qui sont labellisés par le ministère des sports et qui permettent eux d'être d'être rémunérés de gagner de l'argent en entraînant donc on a on a différents niveaux également je dirais qu'on a trois niveaux un premier niveau plutôt pour l'entraînement en club l'animation en club un deuxième niveau pour l'entraînement d'un meilleur niveau de tous les joueurs compétiteurs et un troisième niveau qui est vraiment l'entraînement pour la haute performance donc ce sont trois niveaux de diplômes qui permettent d'être rémunérés en France pour les entraîneurs donc c'est assez bien structuré de ce côté-là oui parfait bon c'est très bien mais malheureusement on n'a plus de temps mais je pense que votre présentation a été magnifique merci de ces conférences et de ces webinaires et de partager vos connaissances avec tout notre public alors si vous avez quelques remarques pour conclure pour nos entraîneurs pour notre audience qui vous souhaitez partager peut-être non merci encore d'avoir pu donner la possibilité de partager tout ça avec vous n'hésitez pas à aller jeter un oeil à aller voir sur le site de la fédération et sur la chaîne youtube de Formabad Formabad TV et de nous faire des retours et d'essayer d'utiliser tout ce qu'on met en place et puis on se retrouve en mai je crois le 18 mai pour la préparation physique parfait merci beaucoup et bonne nuit aussi merci de partager vos connaissances avec nous et à notre famille du badminton nous vous invitons à notre prochain webinaire intitulé l'expérience 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 BWBF niveau 3 27 avril à 15h heure de Lima où nous aurons le plaisir des deux entraîneuses qui sont Shakira Waite et Christina Aikardi et si vous voulez nous faire parvenir aussi des commentaires ou des propositions sur un sujet pour un futur webinaire faites-nous les parvenir dans le chatbox aussi nous vous invitons à aller visiter notre chaîne YouTube où vous pouvez regarder cette émission ainsi que nos émissions anciennes avant de conclure ce webinaire nous aimerons remercier dans notre audience à certaines personnes c'est bon à Pierre-Emmanuel Vigieux d'Haïti David Shen du Canada Li Halima du Sénégal le professeur Hanno Felder d'Allemagne et madame Olga Munoz du Panama Alors au nom de la Confédération Panaméricaine du Badminton nous vous remercions de votre participation nous vous embrassons la licence gardez-vous en bonne santé et à bientôt Sous-titrage Sous-titrage ST' 501